Bonjour, mon nom est Anne Niterarum. Je lis des livres en français et en anglais. Bien sûr, j'aimerais lire dans tout plein d'autres langues, mais ça c'est un projet pour le futur. Et je sais que beaucoup d'entre vous voulaient commencer à lire en VO. Et vous me posez beaucoup de questions à ce sujet. Alors aujourd'hui est votre jour chanceux que vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager tous mes secrets pour commencer à lire en version originale. Bien sûr, cela s'applique à l'anglais, je crois même que ce sera le cas pour plusieurs d'entre vous. Mais mes trucs s'appliquent à toutes les autres langues. Après vous avoir partagé mon histoire, je vais vous partager mes motivations. Pourquoi est-ce que je lis en anglais ? Pourquoi est-ce que vous voudriez lire en anglais ? D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller vous chercher une feuille de papier et un crayon pour écrire tous mes trucs et ne pas les oublier. D'ailleurs, très important, je vais aussi vous apprendre à bien choisir vos lectures. Parce que lire en anglais, ce n'est pas seulement à propos d'apprendre la langue. C'est aussi à propos de choisir le bon livre pour toi. Parce que choisir le bon livre pour toi, c'est faire du progrès pour toi. Et bien évidemment, je vais aussi vous donner toutes mes recommandations de mes livres préférés en anglais. Alors si vous aimez les vlogs, lectures, book haul ou d'autres lectures et toutes autres vidéos sur le sujet des livres et du lifestyle, n'oubliez pas de mettre un like, faire son accloche et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'est parti ! Alors évidemment, un petit disclaimer avant de vraiment tomber vite dans le sujet. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que je souligne de façon très importante. Si vous n'êtes pas du Québec, vous aurez probablement deviné que je viens du Québec à mon accent. Et pour moi, bien évidemment, la langue française reste quelque chose de très 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 important dans ma vie. Et je pense aussi que c'est vraiment quelque chose de très important au niveau culturel. Évidemment, je vous parle souvent de livres en anglais, puis je ne me cacherai pas non plus. Je ne me ferai vraiment pas comme si je faisais juste lire des livres d'ici, que j'écoutais juste des films d'ici, que j'écoutais juste de la musique d'ici. C'est complètement faux. Puis je ne dis pas qu'on a besoin de uniquement consommer des médias et de la culture du Québec. Mais je pense que c'est quand même très important de continuer à le faire. Premièrement, pas parce qu'on se force juste parce que c'est bon, juste parce que c'est agréable, mais aussi parce que la langue française, j'y tiens beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut peut-être se sensibiliser aussi un petit peu. Et je ne veux vraiment pas qu'on me comprenne mal avec cette vidéo. Parce que bien évidemment, je parle beaucoup de l'anglais, mais ça s'applique vraiment à toutes les autres langues dans ma vie. Et j'ai quand même... Bon, ça ne va pas nécessairement demain. Mais j'ai quand même le plan d'apprendre d'autres langues comme l'espagnol, l'italien, l'allemand. C'est comme toutes les choses que j'aimerais apprendre. Et bien évidemment, ça va aussi être des trucs qui vont se transmettre à ça. Mais pour l'instant, ça se transmette beaucoup à l'anglais. Donc oui, moi-même, je lis beaucoup de l'anglais. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, forcément, comme à force de vous parler de vidéos, vous achetez les livres que j'aime, mais vous commencez aussi à lire un peu en VO comme moi. Et ça arrive que des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, je ne lis plus du tout en français ». Et pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui fonctionne. Je pense que c'est vraiment pas le but. Je pense qu'on peut lire en anglais pour plusieurs raisons. On va pas se parler tantôt, mais c'est vraiment pas dans le but de délaisser le français. Je pense que c'est quelque chose dont vous devez vous rappeler aussi. Et même si vous n'êtes pas au Québec, je pense que la culture francophone est super riche. Je n'en parlerai pas plus longtemps. Je pense que vous comprenez le message. Je ne pense pas qu'il y a de problème à lire en anglais. Je pense qu'il y a un problème si on ne lit plus qu'en anglais. C'est un peu ça la morale de l'histoire. Continuons avec mes motivations. Une chose qui m'a fait un petit peu rire, parce que bien évidemment, pour faire cette vidéo, j'avais vraiment envie de répondre à vos questions. J'avais déjà fait une vidéo semblable dans le passé. Mais évidemment, on est beaucoup plus qu'avant par ici. Et vous me posez beaucoup de questions, donc je me suis dit que c'est comme je vais faire une nouvelle vidéo pour vraiment que ce soit plus d'actualité. Et il y en a un d'entre vous qui m'avait dit un petit peu comment trouver la motivation de lire en VO. Et j'ai envie de vous dire, si ça ne vous tente pas, bien premièrement, ne le faites pas. Il n'y a comme pas personne qui va vous forcer. Après, je pense que des fois, vous n'allez pas vraiment avoir de différence. Donc si ça ne vous tente pas, forcez-vous pas. Vous pouvez contempler ça pour un projet pour le futur, tremper vos entes dans l'eau. Mais si vous n'avez vraiment pas de motivation, que c'est comme une tâche, que vous devez vous forcer, n'oubliez pas que la lecture reste d'abord et avant tout un passe-temps. Ça ne va pas pour se forcer. Et il n'y a personne ici qui va se forcer à lire des livres qu'il n'aime pas juste pour dire qu'il les a lus. En tout cas, il n'y a personne ici qui ne fait ça actuellement. On se comprend. Après, je pense que les livres dans d'autres langues peuvent définitivement être moins chers. Surtout si vous êtes dans le pays où ils sont la langue officielle, on peut dire. Les livres en VO, ça arrive très souvent. Surtout si on compare les paperbacks en VO, ils vont être comme 10 à 15$ moins chers que leur traduction en français ou même des livres en français également. Donc pour moi, c'est sûr que des fois, plutôt que d'attendre la traduction, parce qu'on peut aussi attendre un an, un an et demi, deux ans, ça c'est un autre avantage, on n'a pas besoin d'attendre. Si je peux économiser 15$ pour le même livre, c'est sûr que je vais vouloir l'économiser. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a peut-être un petit peu plus de diversité dans les livres en VO, dans le sens qu'il y a plus de titres qui sortent, il y a peut-être un petit peu plus de sujets qui sont abordés. Si on parle seulement du young adult, si comme moi, vous êtes vraiment fan de young adult, définitivement, les livres vont être en plus grand nombre. Ils vont en avoir un petit peu plus qui touchent les thématiques qui vous intéressent. Et je pense que l'avantage le plus intéressant là-dedans, c'est vraiment apprendre une langue, parce qu'on en rit, puis je pense qu'on s'est toutes fait dire par nos mères quand on avait 9 ans, 10 ans, d'écouter la télé en anglais pour apprendre anglais. Puis honnêtement, moi j'étais genre non, I'm so sorry, ça ne va pas arriver, je vais l'écouter en français, puis après, comme 5 ans plus tard, on est genre, ah ben finalement, je pense que ça marche vraiment. Lire mon livre en anglais, je suis vraiment rendue meilleure en anglais maintenant. Donc ça, c'est sûr que c'est un super gros avantage. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme, oh my god Anne, mais es-tu bilingue, genre, définitivement non, je ne suis pas bilingue. Dans le sens où définitivement, j'ai un super gros accent quand je parle, aucun problème à parler en anglais, aucun problème à comprendre, mais si on me plongeait comme dans le mode de vie d'une personne qui est dans une ville complètement en anglais, dans un monde complètement en anglais, j'aurais un petit décalage, ou du moins, j'imagine pour un certetage, j'imagine que je m'habituerais, mais vous comprenez, j'ai comme pas de problème avec l'anglais, mais je ne suis pas parfaitement bilingue. Mais bien évidemment, pour me rendre à ce niveau-là, j'ai quand même eu un certain parcours, je pense que ça peut être aidant aussi comme de vous le partager. Bien évidemment, je pense que vous avez compris, au départ, je lisais comme plus en anglais comme dans un contexte scolaire, où genre ma mère était comme, oh my god Anne, genre tu lis tellement de livres, genre lis un peu en anglais s'il te plaît, pour apprendre l'anglais. Et bien évidemment, il y a eu comme quelques livres un petit peu comme ça, c'était surtout au début de mon secondaire, dans le fond, que j'avais quelques titres par-ci par-là, mais honnêtement, rien de plus. Et ensuite, je me souviens très bien, en secondaire 3, j'étais allée passer deux semaines en Ontario, et bien évidemment, je suis comme, oh my god, je vais aller aux Chapters, les super grandes librairies qu'ils ont dans le Canada anglais, et j'étais genre, wow, je vais acheter plein de livres, et j'avais acheté trois livres, je me souviens que j'avais acheté Rain Be Heart, Stay Sweet, et j'avais acheté Gemini. Ça a fait comme pas mal mes trois premiers vrais livres en anglais, en secondaire 1, j'avais lu un tome de la sélection en anglais aussi, un tome compagnon, et ça, vraiment, c'est vraiment comme les OG livres en anglais que j'ai lus, pis je me souviens que c'était comme quand même long à lire, j'avais pas tant plaisir à lire, dans le sens, j'ai vraiment, j'ai apprécié les livres, pour vrai, mais mettons, je me souviens que les livres, il y avait un truc spécial, c'était vraiment, je lis en anglais, donc c'est plus difficile un petit peu. Après, ça a été ça un petit peu jusqu'à temps que j'arrive en secondaire 5, et là, j'ai commencé vraiment à acheter les livres en usager, et évidemment, quand t'achètes en usager, quand le livre est disponible, même pour ma part, si je veux lire, ben, je vais pas attendre de le trouver comme nécessairement en français, parce que les chansons, que je ne les retrouve comme jamais, ou du moins, pas avant, très longtemps, donc j'ai vraiment comme acheté beaucoup de livres en anglais, et là, forcément, j'ai comme été un petit peu obligée de les lire, et la pandémie a frappé, j'ai lu une tonne de livres cette année-là, toujours vraiment, ça a changé, et j'ai l'impression qu'un petit peu, depuis ce temps-là, mon niveau d'anglais s'est vraiment beaucoup amélioré, aujourd'hui, je ne vois plus vraiment la différence entre lire un livre en anglais ou en français, la vitesse est rendue la même, au début de la pandémie, définitivement, c'était plus long de lire un livre en anglais, mais là, aujourd'hui, j'en ai tellement lu que, au niveau comme compréhension, je vois plus l'attirance, je lis en anglais, je m'en rends pas compte. Je pense sincèrement que c'est la partie de la vidéo que vous attendiez le plus, et ce sont bien évidemment tous mes trucs pour comment lire en anglais, quoi savoir, comment s'embarquer là-dedans, et je pense que la chose la plus importante, c'est peut-être ça qui vous effraie, si vraiment vous êtes complètement débutant dans la lecture, dans une autre langue, vous n'avez pas besoin de chercher tous les mots que vous ne comprenez pas, et là, vous allez dire, mais Anne, ça se peut que je comprenne pas du tout le livre, dans ce cas-là, moi, ce que je vous dis, et on va y revenir tantôt, mais c'est qu'il faut vraiment bien choisir son livre, parce qu'il y a des livres à tout plein de niveaux d'écriture, comme en français, il y en a des plus faciles, les plus difficiles, vraiment des livres où c'est pas compliqué, où c'est écrit, et qu'on comprend quand même bien, c'est des mots simples, que même si vous avez un niveau très faible en anglais, vous allez pouvoir comprendre, donc non, vous n'avez pas besoin de décrypter la phrase, de toute façon, le but, c'est que vous appreniez les mots au fur et à mesure, donc oui, vous pouvez les noter, vous pouvez écrire dans la marge, ça vous dérange pas d'annoter vos livres, mais moi, j'ai envie de dire, le but non plus, c'est pas d'avoir un dictionnaire personnel que vous créez, avoir toujours une référence, parce que quand on apprend une langue, au fond, on peut pas constamment se référer à une feuille ou à une note dans votre téléphone, pour les mots que vous connaissez pas, vous voulez les apprendre de vous-même, cibler comme les mots qui sont les plus importants dans la phrase, et chercher ce mot-là, quand vous en avez besoin, sinon honnêtement, fiez-vous plus au sens global, qu'est-ce qui se passe, que vous avez compris jusque-là, et je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme, ah mais comme, cherchent dans un dictionnaire, nanana, honnêtement, genre, Google Traduction, c'est ton ami, évidemment, traduire une phrase au complet dans Google Traduction, ça ne va jamais fonctionner à perfection, mais si vous cherchez comme vraiment un seul mot, ça fonctionne un petit peu comme un dictionnaire, on pourrait dire, c'est super rapide, sortez votre site à côté de vous, ou un ordinateur, n'importe quoi, utilisez Google Traduction, mais cherchez vraiment pas tout, vous allez perdre un temps fou, de toute façon, vous allez constamment en train de sortir des histoires, c'est ça l'important aussi, de s'intégrer dans la lecture, parce que souvent, on commence à lire, on est genre, quand même un niveau plus intense que je pensais, mais on lit comme deux pertes, on est genre, ok, ben, finalement, c'était correct, parce que je me suis plongée dans l'histoire. L'autre chose, c'est que vous devez vraiment traiter votre lecture comme une lecture normale, vous devez comme pas vous dire, ah, je lis pour le plaisir, je lis mes livres en français, mes livres dans toutes les langues dans lesquelles je suis à l'aise, comme d'habitude, et là, j'arrive, plus ça, c'est vraiment comme pour apprendre, c'est mon moment, genre, développement personnel, honnêtement, non. Prenez ça autant pour, j'ai du fun, je fais ça pour le plaisir, je passe un bon moment de lecture, de divertissement, parce que si vous associez trop ça à apprendre, vous allez genre, ça me fait vraiment chier, je ne fais pas ça, lisez ces livres-là à tous les autres moments où vous liriez vos autres livres d'habitude, que ce soit en déjeunant le matin, dans l'autobus, avant de vous coucher le soir, ne changez pas vos habitudes, faites comme si c'était n'importe quelle autre livre. Une autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est vraiment accompagner vos lectures d'un support, on pourrait dire, et ce support-là, c'est pas compliqué à trouver, honnêtement, j'imagine en plus que si vous êtes, en ce moment, sur ma chaîne, en train d'écouter cette vidéo, vous êtes assez habitués à écouter du contenu sur les livres, et ce support-là, vous connaissez déjà, parce que vous l'avez un petit peu déjà avec vos lectures en français, je m'imagine bien, donc tout simplement de consommer un petit peu du contenu plus sur les livres que vous souhaitez lire, les livres que vous lisez un petit peu, qui sont dans d'autres langues, par exemple, que ce soit autant aller lire des avis sur Goodreads, ou même sur des blogs, ou genre n'importe quoi, sur Instagram, des livres que vous allez lire, avec tous les résumés que les gens font, dans des mots différents, ils vont soulever des aspects différents, vous allez comme de plus en plus vous adapter au jargon, non seulement du livre, mais du monde de la lecture, et aussi, des fois, on lit le résumé, sa couverture, on comprend pas trop, mais si on se le fait raconter à l'oral, deux fois dans une vidéo, on lit un avis Goodreads, on le voit passer sur Instagram, en story, etc., sur TikTok, ben les chances sont que quelqu'un va l'avoir vulgarisée comme faux, et on va arriver comme dans une lecture un petit peu plus préparée, ou même à posteriori, on a lu un livre, on l'a comme pas trop compris, plus finalement on y repense, pis ça nous fait comprendre des affaires, peut-être ça nous éclaire sur quelques mots, fait que honnêtement, vous pouvez faire ça de plein de façons, là j'en ai nommé quand même plusieurs, qui étaient autant des reviews, que ce soit sur YouTube, TikTok, n'importe où comme plateforme, tout ça, ça peut être audio, que vous entendez, quelqu'un qui parle, aussi, c'est une chose qui est le fun aussi, quand on est vraiment lecteur, une petite erreur que j'ai faite pendant un certain temps, les mots comme spécifiques des livres, je ne les entendais jamais, fait que j'ai compris dans l'écrit, mais je ne savais pas trop la prononciation, oui c'est bon pour la compréhension, mais bien évidemment, quand on apprend une langue, ce n'est pas juste pour la comprendre, c'est aussi comme pour éventuellement la parler, quand on écoute des vidéos, les gens vont comme dire les mots, puis vous allez savoir comment le prononcer à votre tête, par la suite, mais aussi si les livres ont été adaptés en films, ça peut toujours être super le fun, d'écouter les films, puis ça amène une nouvelle perspective pour les histoires, c'est toujours le fun, lire les adaptations, comparer le cas des meilleurs, souvent le livre. Et bien évidemment, mon truc le plus important, c'est vraiment bien choisir ses lectures, vous allez être comme mes genre, Anne dans le fond, je lis juste à prendre un petit peu les livres qui sont faciles à lire en anglais, mais non, pas que, honnêtement, il faut vraiment choisir le bon livre qui est pour votre niveau actuel, parce que vous allez vouloir comme vraiment faire une progression, mais évidemment après, quand vous êtes rendu bon, vous allez pouvoir toujours retourner à des livres à d'autres niveaux, en ce moment, moi je lis autant des livres comme plus jeunesse, que des livres un petit plus compliqués, puis ça peut toujours être le fun, comme je fais en français, bien évidemment, ça m'arrive tout le temps, vous me connaissez, lire de la fantaisie, middle grade, si vous sortiez tout de suite dans l'adulte, vous allez être dégoûté, vous allez être comme, mais non, mais ça se passe pas, c'est trop difficile, lire en anglais, ça n'est pas pour moi, vous me demandez souvent, genre, ah Anne, est-ce que ce livre en particulier est bon pour commencer à lire en anglais, mais tu sais, il y a toujours des gens qui sont à des niveaux différents, des gens qui ont fait plus un background en anglais, qui ont comme plus eu des bons cours, des bons profs à l'école, les niveaux sont différents, je peux jamais vraiment juger, donc évidemment, moi j'aurai des recommandations tantôt, je pense que si vous choisissez bien vos lectures, c'est ce qui va assurer que dans le futur, vous n'allez pas lâcher de votre apprentissage, et l'autre chose aussi, c'est que vous n'allez pas comme vous décourager. Bien évidemment, j'ai envie de vous dire, ne commencez pas, genre, tu sais, ça c'est vraiment des recommandations, vous n'êtes pas obligé de prendre au pied de la lettre, mais faites-vous une faveur, ne commencez pas s'il vous plaît, avec un livre adulte, genre adulte, littérature générale. Honnêtement, si vous n'avez vraiment jamais 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 lu de livres en anglais, prenez un livre young adulte, puis définitivement, il y a des livres young adulte qui sont plus relevés, sautez pas tout de suite dans la littérature, prenez quelque chose de plus simple, donc moi j'en recommande vraiment soit le jeunesse, soit du young adulte, ou si vous êtes comme vraiment, c'est vraiment pas votre truc, genre vous êtes pas du tout en regard de YA, prenez un genre qui se rattache à la réalité, puis ça on n'y pense souvent pas, puis genre il y a beaucoup de gens, mais donc ils vont demander, ah ah, est-ce que les chroniques lunaires, c'est bon pour commencer, genre, puis je suis comme, oui c'est un livre young adulte, bon, c'est peut-être pas le plus facile, mais tu sais ça pourrait passer, mais après c'est parce que c'est un livre de science-fiction, et de fantaisie, fait que non seulement, faut que tu apprennes l'anglais, mais faut aussi que tu comprennes quels mots, ne sont pas nécessairement réels, que tu sais ça se rattache à la lune d'univers, faut comme que tu comprennes ça en double, honnêtement, pour les premiers livres, ne prenez pas ça, ok, restez vraiment dans le contemporain, thriller, policier, si c'est votre truc, genre, romance, aussi vous pouvez prendre un livre que vous connaissez déjà, soit un livre que vous avez déjà lu, le relire en anglais, c'est toujours plus facile un petit peu, parce que tu sais c'est quoi l'histoire, puis là tu peux juste t'attarder un petit peu à comprendre les mots, plutôt qu'à essayer de comprendre l'histoire en même temps, ou si c'est pas votre genre de relire des livres, vous êtes comme, ça ne tente pas de relire Harry Potter pour comme une douzième fois dans ma vie, vous pouvez aussi comprendre un livre que vous voyez beaucoup passer, dont vous entendez comme énormément parler, parce que de un, comme je vous le disais tantôt, vous allez avoir beaucoup d'avis sur internet, mais l'autre chose, c'est que vous risquez d'avoir une meilleure idée de l'histoire un petit peu, savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, encore une fois, vous allez un petit peu moins avoir besoin de vous concentrer sur la compréhension de l'histoire, aussi, bien évidemment, vous pouvez toujours demander à des gens dans votre entourage, qui savent un petit peu vous êtes où, comme dans votre niveau, savoir qu'est-ce que tu en penses, pensez que ça, ce sera un bon niveau pour moi, un petit peu des recommandations, ou même aller à la librairie, il y a toujours des libraires qui sont là pour ça, et aussi, je pense que l'un des facteurs les plus importants dans choisir cette lecture, c'est prendre un livre qui nous intéresse à comme 100%, ça, évidemment, c'est aussi un processus qui ne s'applique pas uniquement aux livres que je lis dans d'autres langues, c'est aussi quelque chose que je veux faire dans ma vie, puis honnêtement, je commence à être meilleure là-dedans. Lire des livres qui nous intéressent vraiment, qu'on a vraiment, vraiment, vraiment envie de lire, honnêtement, c'est un game changer, parce que quand l'histoire nous intéresse, on a envie de savoir la suite, et on va pas se désintéresser du livre, puis même si le livre est pas bon, honnêtement, si vous l'aimez pas, changez de livre, n'essayez pas de le lire au complet, vous êtes genre, ouais mais comme, j'essaie d'apprendre en anglais, puis genre finalement le livre est plate, mais genre je m'efforce, honnêtement non, genre tout ce qui va arriver, c'est que tu vas comme jamais lire le livre, et jamais passer à un livre suivant, te tire deux balles dans le pied, à savoir quand même, il faut noter que c'est comme vraiment possible, que les premiers livres que vous allez lire en anglais, par contre, même si vous intéresse à 100%, vous les appréciez pas nécessairement comme, autant que vous auriez pu les apprécier, si vous les avez lus en français, ça ne va pas durer toute votre vie, vous allez pas être condamnés à moins aimer les livres, parce que, ils sont comme plus difficiles à comprendre, mais c'est sûr que quand on commence à lire un livre, ben on comprend moins, on réfléchit plus à une lecture, on est peut-être un petit peu moins plongé, même moi quand je repense aux premiers livres que j'ai lus, quand je parle de ceux dont je vous parlais tantôt, c'est quand même pressé, des lectures que j'ai aimées, mais j'ai aussi quand même passé du temps à les comprendre, fait que c'est normal, mais c'est un petit peu le prix à payer, j'ai envie de dire, ça ne dure pas très longtemps, ça dure comme 4-5 livres peut-être, mais je ne sais pas, ça doit dépendre des gens, mais personnellement, c'est un petit peu ça qui est arrivé, il faut persévérer à travers, c'est comme Anne, quel livre lire, quel livre lire pour commencer, je ne pense pas avoir trop de livres en commun avec la première vidéo que j'avais faite, évidemment, vous pouvez voir cette vidéo-là aussi, comme en complémentaire, j'ai comme donné un advice qui allait comme s'ajouter, j'ai essayé en tout cas, évidemment comme je vous disais, choisissez vraiment vos lectures, mais ça peut être comme des bonnes idées de départ, puis je pense que tout le monde aime toujours des recommandations à lecture, j'aime toujours parler des livres que j'ai adoré, plusieurs genres quand même, mais bien évidemment, comme principalement du compagnie, j'ai envie de dire, ah, une autre chose aussi que j'ai oublié de dire, les graphiques, toujours une excellente idée, parce qu'il y a évidemment moins de texte, il y a plus d'images, on comprend plus l'histoire, c'est vraiment, vraiment bon pour commencer, fait que vous pouvez autant prendre comme des comiques, qu'il y a des mangas, souvent des mangas qui sont traduits seulement en anglais, qu'il y a des bandes dessinées, ou même des romans graphiques, moi je suis in a hole pour les romans graphiques, et un des préférés qui sont disponibles en anglais, c'est Spilling de T. Walden, une petite fille conçue, qui fait des passages artistiques, un petit peu son histoire, son coming out, son adolescence, j'ai adoré, tout l'aspect touchant de ce livre, puis il est vraiment beau, bien dessiné, bon bien évidemment, je pense que vu qu'il y a moins de livres, qui sont des genres de livres imaginaires, commençons avec eux, donc bien évidemment, on ne passe pas à côté du fantastique jeunesse, c'est un petit peu moins pire, quand il y a des mots inventés, quand c'est du jeunesse, parce que c'est un petit peu plus accessible, bien évidemment, donc Magnus Chase de Rick Riordan, Rick Riordan qui est celui qui a écrit Percy Jackson, vous connaissez un petit peu Rick Riordan, il est connu pour tous ses mondes contemporains, mais où il y a des dieux de mythologies différentes, Percy Jackson c'est la mythologie grecque, Magnus Chase c'est la mythologie nordique, plein d'aventures qui sont rattachées à ça, et Magnus Chase c'est dans mes meilleures lectures de l'année, sinon c'est dystopie, c'est pas trop pire, et bien évidemment, comme toutes les dystopias un petit peu classiques, j'ai envie de dire, la sélection, ça reste super bon là-dedans, c'est comme Hunger Games, ce truc, vous connaissez ces livres, personnellement j'ai lu en français, mais je sais que c'est correct en anglais, et après c'est vraiment plus, dans du contemporain, et quand même beaucoup de mes livres, que j'ai beaucoup adoré là-dedans, notamment Loveless, Alice O'Tyman, dont c'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre un petit peu son asexualité, puis elle a une taille quand même de la représentation queer, c'est que le fun aussi, dans les livres, dans le monde anglophone, il y a un petit peu plus de représentation, tous les livres de John Green en général, l'un de mon préféré, c'est Looking for Alaska, et puis finalement John Green est connu pour tous ses livres, j'ai envie de dire, celui qui a fait No C'est Toi le Contraire, Le Terrain de Catherine, Will and Will, tout plein d'autres livres, bref, ils ont quasiment tout été adaptés en films en plus, ça fait que ça, ça peut être un gros plus, puis c'est toujours comme du contemporain un petit peu fluffy, mais comme le fun touchant, la plume est particulièrement drôle en plus. Un livre dont on entend vraiment pas beaucoup parler, puis justement, c'est un des premiers livres que j'ai lu en anglais, c'est Gemini de Sonia Mukherjee, on se situe autour de deux soeurs saimoises, je n'avais jamais lu ça avant, ce livre-là est Eye Opening, j'ai envie de dire. Parle à ça, deux livres qu'on compare souvent ensemble, et deux livres que j'ai tout autant adoré, c'est comme deux livres assez iconiques du monde du livre, deux livres iconiques de BookTube, donc bien évidemment, on a Fangirl de Rainbow Rowell, d'ailleurs, petite parenthèse, mais Rainbow Rowell, en général, ces livres sont super, ils sont d'une romance, Eleanor and Park, qui est sorti quand même avant, j'ai envie de dire, puis comme vraiment touchante, un petit peu plus sérieuse que je pensais, ça se passe dans les années 80, l'histoire d'une jeune fille qui rentre à l'université, qui a écrit une fanfiction, il y a un petit peu l'histoire que sa soeur jumelle, qui ne veut plus trop la voir, et sa première expérience amoureuse avec un garçon, évidemment, dans Eliza and her Monsters de Francesca Zappia, donc ça se passe au high school, l'école secondaire américaine, et la fille, qui sont super, super populaires, avoir rencontré un gars qui est fan de ses comiques, mais personne ne sait que c'est elle qui l'écrit, donc bref, vous comprenez un petit peu l'histoire, et encore une fois, vraiment plus touchante que ce que je pensais, les deux, quand même, représentations, genre anxiété, truc du genre, après, un livre, c'est un petit peu différent, et encore une fois, c'est le seul que j'ai lu en anglais de cette autrice, mais je sais qu'en général, ces livres sont vraiment bons pour être lu en anglais, ça, je reçois beaucoup de bons commentaires à ce niveau-là, mais comme moi, c'est le seul que je peux comme approuver sur la lecture en anglais, mais si, je recommande les autres aussi, c'est Clap When You Land de Elisabeth Assevedo, donc représentations latino, et en plus, une chose qui est le fun, c'est des poèmes, ça peut vraiment varier les choses, varier les formats, ça peut aussi, comme vous aider un petit peu à apprendre, de progresser dans vos lectures, j'ai envie de dire, mais tu sais aussi, Semi Poète X, qui est juste des poètes X en anglais, ou With the Fire on High, que j'ai vraiment beaucoup aimé, je pense que ça pourrait être bon, et finalement, une recommandation que je pense que je ne vais jamais faire suffisamment dans les livres en anglais, et je trouve ça comme très très drôle, parce que c'est un livre qui est très très cringe, ça commence à faire longtemps, et c'est surtout un livre comme de YouTuber, genre, mais comme je sais pas quoi dire, j'ai adoré, sérieux, genre, j'ai vraiment adoré, et c'est Girl Online de Zoé Sugg, donc genre, Zoéla, 2012 Core, honnêtement, mais c'était juste une petite romance, genre une trilogie, comme triangle amoureux, c'est une fille qui est genre populaire sur internet, tu sais, comme vous comprenez, c'est tellement cringe, c'est tellement cringe, mais honnêtement, c'est super bon, c'est super bon pour commencer surtout, puis ils sont beaux, en plus, genre beaux comme dans le genre, on se comprendra. J'espère donc vraiment que ces trucs vont vous avoir aidé, et que ça va vous répondre un petit peu à toutes vos questions, bien évidemment, si vous en avez d'autres, je ne pouvais pas comme passer deux heures sur cette vidéo à répondre à toutes les petites questions que vous m'avez posées sur Instagram, mais vous pouvez le faire dans les commentaires, je vais faire de mon mieux pour vous répondre, par contre, pour la question du jour, je veux vraiment savoir si ça fait combien de temps que vous lisez en VO, est-ce que vous voulez commencer, quels sont un petit peu les livres que vous planifiez lire, dans le fond, partagez-moi mon parcours, je pense que ça peut être vraiment aidant, et surtout, super intéressant, donc je vous la pose en commentaire juste en bas, et si vous avez aimé la vidéo, ne vous laissez pas de mettre un like, face à la cloche et vous abonner à la chaîne, je publie des vidéos chaque samedi, 8h pour le Québec, 14h pour la France, et sur ça, on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, salut!